Pour ce qui est des activités que nous sommes en train d'entrevoir, il y en a un peu assez au niveau des diocésains, mais nous voudrions précisément cette fois-ci parler de JDJ, des journées diocésaines des jeunes, qui vont se passer à l'Ikasi. Ces journées diocésaines des jeunes, naturellement, se passent chaque année. Et depuis quelques années, c'est à la fête du Christ-Roi que nous organisons ces journées diocésaines des jeunes, ces JDJ. Voilà. Parler concrètement de cet événement, de cette activité, c'est que nous sommes en plein préparatif au niveau des doyennes, déjà. D'abord, l'implication, ce qui me réconforte, c'est l'implication de prêtres, des doyens, des vicaires forains, qui sont vraiment très impliqués pour que la jeunesse, à tous les niveaux, puisse participer massivement à ces journées diocésaines des jeunes. Alors, et aussi, il faut que je signale un fait, c'est que le fait que nous allons nous déplacer, c'est du 24 au 26, le dimanche du Christ-Roi, que nous serons à l'Ikasi. Alors, il y a l'organisation qui s'est faite dans chaque paroisse d'abord, avec les présidents des jeunes, les responsables des jeunes, et les aumôniers paroissiaux des jeunes. Et à leur niveau, ils font référence aux aumôniers des canaux, donc des doyennés. Et ils travaillent en symbiose, donc en collaboration, pour que cette activité de grande envergure puisse aller mieux. Et après, nous avons les secteurs. Comme vous le savez, l'archidiocèse de Lubumbashi, ce n'est pas uniquement Lubumbashi. Il y a l'Ikasi et l'intérieur. L'intérieur, nous avons, par exemple, les jeunes qui nous viendront des Mufunga-Sampwe, des Luboudi, des Mukabe-Kasari, des Bunkaya, des Fungurume, des Maudingoucha, des Kile-la-Balanda, et Kapolowe, Kakanda, Mukumbi, partout. Donc, toutes nos missions, elles seront avec nous, cette fois-ci, à l'Ikasi. Et alors, nous allons pouvoir, nous nous concentrons déjà, les batteries sont mises en marche, pour que cette fête du Christ-Roi, qui sous-entend les J-D-J, les journées diocésaines des jeunes, puisse aboutir. Et aussi, il faut que je signale que ce n'est pas l'aumônier qui invite les jeunes. Ce n'est pas l'aumônier de la pastorale des jeunes, l'aumônier diocésain que je suis, qui a invité les jeunes. C'est l'évêque, Mgr l'archevêque, qui invite tous jeunes à participer à cette activité spirituelle. Parce que déjà, il sera là, bien avant, il y a une catéchèse qu'il va donner, les samedis. Et en dehors de cette catéchèse, il va accompagner toutes ses activités, dans l'arrière-fond, avec tous les collaborateurs, les doyants et les autres. Et aussi, le dimanche maintenant, les jours même du Christ-Roi, la messe sera célébrée et présidée par lui-même, son Excellence, notre Père, l'archevêque, Mgr Fils-Jean Smoutéba. Cette fois-là, au domaine marial de l'Ikassi. C'est pourquoi nous invitons tous les jeunes. Il n'y aura pas d'autres activités des jeunes les dimanches du Christ-Roi. À tous les niveaux, parce que c'est censé que tous les jeunes, tous les mouvements, groupes et les autres, nous serons aux côtés de notre Père dans la foi, pour célébrer avec joie et pompe cette grande fête du Christ-Roi. Pour l'endroit qui va accueillir les jeunes, nous serons au collège. Au collège, c'est juste à côté de la paroisse, Sainte Thérèse. C'est là où tous les jeunes seront accueillis. Les préparatifs sont en cours, on est en train d'arranger, il y a un cadre approprié. Ils seront reçus là-bas. Et dès là, le jour de la messe, on fera une procession. Donc ce sera une procession dans l'ambiance de la prière, accompagnée par les aumôniers, prêtres et les encadreurs, avec la sécurité, qui sera assurée, bien sûr, en bonne partie par la jeunesse. Nous avons les scouts et les kiros jusqu'au domaine. Pour la messe, ce sera une procession méditée. Et pour ce qui est du thème, cette année, nous sommes dans la mouvance de la piste des jalons que l'évêque nous a légués, et qui intéresse non seulement le Bumbashi, mais toute l'humanité. Et c'est un autre thème cadre, bien sûr, avec les Mazingir, la protection de l'environnement, de la nature. Alors, il est présenté comme suite. Jeunes, ensemble, œuvrons pour la sauvegarde de la nature, car il n'y a pas d'environnement sans nous.